La paracha de la vie La paracha de la vie On le sait C'est une famille Où tous sont des sages Des tzadikim Ce sont des hommes complets Des hommes totalement liés avec Dieu D'ailleurs le Midrash l'indique Abraham a eu deux enfants Yitzhak bien sûr Qui sera son successeur Mais aussi Ishmael Qui nous dit à nos sages Sortira de la lignée Sortira d'Avram Yitzhak lui aussi a deux enfants Yaakov bien sûr son continuateur Le troisième de nos pères Mais aussi Esav Qui va également sortir de la lignée En revanche nous est-il dit Yaakov mitatoch l'Emma Son lit Comprenez sa descendance Est entière Tous Vont continuer à être les serviteurs de Dieu Pour toujours Et fonder ce que nous sommes aujourd'hui Mais pourtant Ils sont très différents les uns des autres Très différents oui Puisque nous l'observons depuis Avram d'ailleurs Nos ancêtres ont tous été des bergers Avram Yitzhak Et puis tous ses enfants Tous des bergers Alors ce n'est pas une vocation C'est simplement parce que Le métier de berger Présente en ce temps-là Une caractéristique Très importante Le berger Est celui qui Loin du tumulte de la ville Loin des préoccupations quotidiennes Va faire paître son troupeau Et le surveille Ainsi Il est débarrassé De toutes les préoccupations autres Ainsi Il peut rester Dans sa réflexion Il peut se lier avec Dieu Sans penser au reste Oui Le berger Est celui qui D'une certaine façon Parvient A se couper du reste du monde De manière positive Bien sûr Il n'en est pas totalement détaché Il a un troupeau Il a une famille Il a des enfants Mais Malgré tout Les soucis du monde Ne le harcèlent pas Il peut faire ce qu'il veut Il peut se retirer en lui-même Penser à Dieu Prier En revanche Yosef choisit un autre chemin Yosef C'est l'histoire qui lui conduit Bien sûr Mais lui l'assume Yosef Devient peu à peu Un des responsables Au sein de l'Egypte Il en devient même Le vice-roi Mesurons bien Ce qu'on est en train de dire Le vice-roi d'Egypte Ça signifie que le pharaon Comme le décrit le texte de la Torah Le pharaon a dit à Yosef Personne en Egypte Ne fera rien Sans tes ordres Personne Ne pourra lui dit-il Levez la main Ni le pied Sans te l'avoir demandé Seul Le trône Le mien Celui du pharaon Te dépassera Autrement dit Yosef est celui Qui dirige Véritablement l'Egypte L'Egypte à l'époque Est la plus grande puissance C'est à dire que les responsabilités Sont grandes Elles sont immenses Au point d'ailleurs Que Yosef au passage Va sauver l'Egypte De la famine Mettre en place Une vraie organisation Économique Administrative Qui va tout réparer Avant que le malheur arrive Yosef pourtant Est appelé Yosef Atsadik Yosef le sage Yosef le juste Pourquoi ? Parce qu'au coeur du monde Dans le tumulte du monde Dans l'immoralité De l'Egypte d'alors Yosef est celui Qui reste fidèle à Dieu Qui n'oublie rien Et oui Deux attitudes Les frères de Yosef Ont choisi de s'écarter du monde Pour parvenir à ce résultat Yosef Est celui Qui dans le monde Au coeur de l'Egypte Maintient sa fidélité A la Torah Et au Mithoth Il est le juste Le guide Et celui Qui prend donc La direction des choses C'est ce qu'il nous appartient De faire aujourd'hui Dans notre temps Dans notre monde Vivant dans ce monde Nous devons savoir Comme notre père Yosef Restez fidèle à Dieu Au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada